850 postes de vendangeurs à pourvoir dans le lit bourné, Thierry Henry qui pourrait prendre le poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux et enfin une belle histoire de solidarité autour d'une maraîchère du taillon médoc. Bienvenue dans votre édition du 22 août. Les panneaux fleurissent dans le vignoble comme ici à Saint-Emilion par exemple pour trouver des vendangeurs. Les gros des vendanges ne devraient pas intervenir avant trois semaines mais les propriétés viticoles et les prestataires de services ont du mal à boucler leurs équipes. En cause d'une rentrée étudiante avancée début septembre, des salaires relativement bas ou encore des conditions sociales qui se dégradent. Certaines propriétés ont décidé par exemple de ne plus fournir le repas du midi à leurs saisonniers. Le pôle emploi de Libourne totalise 850 offres de postes à pourvoir. Le 4 septembre, un comptoir spécialement dédié aux vendanges ouvrira au sein de cette agence. Mais aussi à Saint-Main-de-Castillon et dans 6 mairies du territoire libourné. Il s'agit notamment de faire face aux problèmes de mobilité de certains chercheurs d'emploi. La mobilité sur le secteur est un gros problème. Et d'autant que bien souvent, chez les viticulteurs, vous pouvez travailler sur une parcelle une partie de la journée, partir sur une autre parcelle l'autre partie de la journée. Du coup, ça demande forcément un véhicule, un permis et si possible ne pas résider trop loin parce qu'il ne faut pas non plus multiplier les frais de déplacement. Et pour pallier à ce problème de recrutement des saisonniers, le département de l'Aube dans le vignoble champonnois vient de permettre le cumul des salaires des vendangeurs avec le montant de leur allocation de RSA. La piste accidentelle semble privilégiée par les enquêteurs dans l'affaire du jeune homme de 21 ans, décédé après avoir reçu une balle dans la tête le week-end dernier. Il s'est éteint au tripod après avoir été déposé et abandonné aux urgences de la clinique Rive-Droite par deux de ses amis. Entendus par la police, ils ont expliqué qu'une mauvaise manipulation d'une arme à feu par la victime serait à l'origine de l'accident. Bordeaux Métropole décidait à ne pas abandonner son projet de bus à haut niveau de service entre Saint-Aubin-du-Médoc et la gare Saint-Jean. À la mi-juillet, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par une association de riverains du quartier Saint-Serein, a annulé la déclaration d'utilité publique de ce projet. Ces détracteurs s'inquiètent des nuisances du futur BHNS pour leur quartier et remettent en cause la pertinence de ce mode de transport. Bordeaux Métropole devrait faire appel de cette décision de justice d'ici quelques jours. Le tracé du BHNS devrait desservir les villes du Hayan et de Saint-Médard. Il mesure 21 kilomètres. Son coût est estimé à plus de 100 millions d'euros. Les Girondins affronteront le club belge de la Gantoise ce jeudi en match de barrage-allée de la Ligue Europa. En pleine procédure, à l'encontre de leur entraîneur Gustavo Poyet, le club le Bordelais cherche un nouveau titulaire pour ce poste. Plusieurs noms sont avancés, dont celui de l'ex-attaquant des Bleus et d'Arsenal Thierry Henry. Actuellement entraîneur des attaquants de l'équipe belge, l'ex-Gunner, se serait renseigné sur les Girondins et leur mode de fonctionnement. Il serait en attente de garanties financières, notamment de la part du futur propriétaire américain de l'équipe bordelaise, avant de donner son accord. Et pour terminer ce journal, une belle histoire, celle d'une maraîchère du Taillon-Médoc qui a perdu l'ensemble de sa production après un orage mi-juillet. Une situation qui a suscité un élan de générosité, de solidarité de plusieurs centaines d'internautes. Ils ont créé une cagnotte qui a permis de sauver l'activité de cette agricultrice, reportage d'Arnaud Gruet. Normalement, vous ne devriez rien voir, ça devrait être luxuriant, avec pratiquement les tomates qui arrivent au bambou, et des tomates de toutes les couleurs et de toutes les formes. Caroline Miquel a tout perdu en dix minutes à peine. Le 15 juillet dernier, un orage de grêle s'abat sur le secteur, 1600 pieds de tomates sur le point d'être récoltées sont réduits à néant. Là, il y avait une tige qui a été cassée, là aussi, et ça, c'est les impacts de la grêle. Ça a dû être d'une violence inouïe. Installée depuis janvier sur cette parcelle d'un demi-hectare, cette ancienne cuisinière testait le maraîchage avant d'en faire son activité. Quand on est en lien avec son jardin, on souffre de prendre conscience de l'ampleur du bombardement, on se dit que c'est fini parce qu'on n'aura pas les moyens au printemps de repartir. Et donc, on pense à abandonner. Et j'ai eu une chance incroyable d'être très, très bien entourée, d'avoir des amis qui ont dit non, non, ce que tu fais, c'est important. Des proches ont spontanément lancé une cagnotte participative, un geste solidaire pour lui remettre le pied à l'étrier. Donc, j'ai eu du mal à accepter cette cagnotte. Il a fallu beaucoup de conviction, mes amis, pour que j'accepte. Mais en même temps, je ne voulais pas abandonner. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Plus de 10 000 euros ont été donnés à ce jour, largement de quoi tenir jusqu'à l'hiver prochain et de remettre à neuf sa production agricole en biodynamie où les légumes poussent selon les rythmes des sols et du calendrier astral. C'est des beaux patrons, et il y en a plein, regarde. Merci. 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 Merci.